En provenance du plus profond de la jungle brésilienne, un arrivage infâme menace la cité d'Emeraud, la ville de Seattle. Nous avons atterri sur l'aéroport de Seattle. Je colle au train d'un homme d'affaires boiteux. Le passeur présumé est entré dans un bar qui se nomme « Détendez-vous, buvez un café ». Je vais y entrer. Voici l'échantillon. S'il vous convient, je peux vous en fournir en grande quantité. Oui ! Personne ne bouge ! Brigade des excitants ! La brigade des excitants, on est cuit ! Emporte les vides ! Balance-les dans les toilettes ! Vous êtes en infraction avec la législation sur les excitants telle qu'elle est stipulée dans le Code international, chapitre 7. Si vous coopérez, nous promettons d'être indulgents avec vous. Considérez-vous en état d'arrestation. De ce que vous direz sera... Excellent travail. Occupe-toi de faire disparaître l'épreuve, y compris la femme de la brigade des excités. Non, attends ! Je voudrais la remercier personnellement. Elle a renforcé ma foi dans l'invincibilité totale et la réussite de notre petit projet. Emmenez-la d'au-Brasil. Je ne suis qu'un espionne. Je vous enverrai en envers ! Annéodicez-les ! Je ne suis qu'un espionne. Je suis l'agent numéro 2. Et je suis l'agent numéro 1. Nous sommes les espions. SPYGROVE ! SPYGROVE ! Dossier numéro, la chèvre kamikaze et son beau chapeau, tiré 9, nom de code, Brésil opération caféine. Nous sommes au maxibar, là où les riches et les puissants prennent la pause devant des cocktails de toutes les couleurs. L'agent numéro 1 et l'agent numéro 2 sont en plein milieu d'une discussion très complexe. Vilma, Betty, Vilma, Betty, Vilma, Betty. Salut les garçons ! Les agents sont interrompus par Mac, une voluptueuse déesse de la vodka. Salut Mac ! Salut Mac ! Autre chose ? Euh non, tu es parfaite, reste comme tu es là. Merci beaucoup pour le compliment, mais je ne cherchais pas à accrocher votre regard. Tu as pourtant tout ce qu'il faut pour l'accrocher. Vous savez ce qu'on dit de moi ? Non, quoi ? Vu par derrière, je mérite un 20 sur 20. L'agent numéro 1 prend un appel sur son dessous de verre téléphone à projection liquide au laser, disponible sur dessousdeverre-telephone.com. Ici Elena Tron, la diva de l'espionnage international. Des problèmes se préparent au Brésil. Le café ? Mettez-nous au parfum. Notre agent, l'obligue la mort de la brigade des excitants, a disparu au cours d'une mission secrète. Quel était l'objectif ? Elle était en train de récolter des infos sur le seigneur brésilien du café, un trafiquant nommé Leo Macho Grande. Et qu'est-ce qui nous mijote ce gars-là ? La brigade des excitants et Mademoiselle Glamour sont sur cette affaire depuis des mois. Et qu'est-ce que ça a donné ? Monsieur Grande fait peser une grave menace sur la culture internationale du café. Le conseil de sécurité de la caféine cède à la panique. Il panique comme quand on a accusé la caféine d'être la cause du retour du groupe Kiss ? Encore plus ! Oula ! Vous partez dans la jungle brésilienne enquêter sur ce Macho Grande et pour localiser le membre de la brigade qui a disparu pendant sa mission. C'est comme si c'était fait, boss. Comme couverture, vous serez acheteur de café pour la plus grosse centrale d'achat du monde, Fat Buckers. Fat Buckers ? Ah oui, on les nomme les cafards du grain de café. Oui, tu en vois un et puis il y en a dix de plus à l'angle de la rue. Tant que Monsieur Grande est concerné, vous travaillez pour Fat Buckers, c'est clair ? C'est clair. Bien. Belle addition, on part au Brésil. Impatient de préserver le droit de l'humanité de jouir de l'arôme d'une tasse de café dans un cadre agréable, nos deux agents posent leur avion sur la piscine privée de Leo Macho Grande. Bienvenue à Cahua Grande. Oui, c'est la plantation de café ordinaire qu'on voit partout. Et c'est aussi le territoire d'une guérilla féroce. Monsieur Grande ? Je vous en prie, appelez-moi Leo Macho Grande. Tous mes amis le font. Voilà un grand séducteur très discret. Je vous présente mon assassin personnel. Euh, mon assistant, je veux dire. Il se nomme Steve. Vous pouvez l'appeler Steve, vous aussi. Steve ? Steve, je suis l'acheteur numéro un. Moi, on m'appelle l'acheteur numéro deux. Vous voulez faire du business avec l'ami Leo Macho Grande ? Hein ? Vous voyez, nous, à Fat Buckers, on vous a... Fat Buckers ! Je ne veux pas entendre parler de Fat Buckers. C'est vous que je veux entendre. Est-ce que vous voulez faire du business avec l'ami Leo Macho Grande ? Euh, oui. Bah, bah. Alors, il y a une seule règle que vous devez avoir en mémoire. Tu triches, tu glisses. Oh, ce sera facile à se rappeler. Je suis sûr que vous comprenez mes préoccupations. Ce business est tellement victime de la concurrence. Oh, c'est exact, Leo Macho Grande. J'ai moi-même vu des hommes s'entretuer au sujet de la qualité du café français ou du... 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 Colombien. Euh, oui. Colombien ? C'est ça. J'adore le grain de Colombie. Son arôme est riche et profond. C'est un arôme sensuel, sensuel, si sensuel. Il est exotique, corsé. Il y a cette sensation dans vos mains, sur vos lèvres. Il vous invite puis il vous rejette. C'est le désir éternel d'une... d'une insatiable soif. Un sacré joli petit grain. Tu peux le dire comme ça. Mon Dieu, encore à parler business. Oh, Sonia, ma chérie. Je vais te présenter deux nouveaux acheteurs. Heureux de vous rencontrer. Je croyais qu'on sortait pour aller au club. Le Jungle Buzz. Un club perché dans les arbres, dans lesquels des caféinomanes viennent prendre leur dose de kawa. Alors j'ai dit, Valdez, prends ton an de puant et ton chapeau à la noix et fais ce que je vais te dire. Accroche-toi, Léa. Ça m'ennuie, j'ai envie de danser. Acheteur numéro deux, danse avec ma Sonia. Non, pas celui-là. Celui-ci. Je croyais que vous aviez envie de danser. J'ai horreur de danser. Un grain de café enrobé de chocolat. Non, merci. Qu'est-ce que vous faites avec ce gars, ce macho grande ? La question est, qu'est-ce que vous, vous faites avec un gars du genre macho grande ? Alors, à votre avis ? Je n'ai aucune confiance en vous ni en votre alter ego. Je vous suggère de vite remballer vos boniments au sujet du café et de débarrasser ma piscine de cet hydravion encombrant. Ou sinon... Ou sinon... J'ai peut-être l'air d'une belle fille désœuvrée qui ne semble se préoccuper de rien de ce qui l'entoure. Mais croyez-moi bien, vous n'aimeriez pas connaître mon mauvais côté. N'importe quel côté fera très bien l'affaire. Malheureusement pour lui, Monsieur Maxwell a eu un léger problème. Il n'est pas retourné chez lui. Oh, je vois. Grâce à moi, il a réalisé que ce qu'il y a de mieux dans les faits de boire un café, c'est d'être encore vivant. Encore vivant. Avec Léo Macho Grande, il n'y a qu'une seule règle dont il faut se souvenir. Tu triches, tu glisses. J'ai entendu, oui. Est-ce que tu triches ? L'acheteur de café numéro 1 vient de me dire qu'ils doivent s'en aller tout de suite. Très bien. Demain, vous serez mes invités à déjeuner. J'ai une... proposition à vous faire. Du café ? Non merci, on s'en va. Belle ensemble. Pendant que Léo et Sonia profitent de leur nuit passée dans la jungle, l'agent numéro 2 se sert de sa tenue de camouflage ultra jungle de chez Gucci pour essayer de retrouver l'agent disparu, Lovely Glamour. Pendant ce temps, l'agent numéro 1 a réussi à pénétrer dans le bureau privé de Léo Macho Grande. Nom du dossier, mélange secret de Léo Macho Grande. Dossier, mélange secret. Accès, refusé. On dirait que Lovely est allé faire un tour. Oh, tada ! Ça ! Dans quel guépier est-il encore allé se fourrer ? Hé, si on s'enfuit tous les deux devant les méchants, il y a de grandes chances qu'on soit des gentilles nous deux. Vous êtes Lovely. Merci beaucoup. Les idiots ! Ils vont peut-être survivre à la chute. Ils ne survivront jamais aux rochers à serrer. Ni aux tourbillons rapides. Non ! Ouah! 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 Spy Groove, dossier numéro, la chèvre kamikaze et son beau chapeau, tiré neuf. Deuxième partie. Sachant que l'agent numéro 2 a plongé à la suite de la ravissante Miss Lovely Glamour, l'agent numéro 1 étudie du regard la surface des eaux traîtresses à la recherche de signes de vie. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est cette fille-là. C'est la prisonnière sexy, un étranger. Ils sont tombés dans la folie de la mort. Droit dans les rapides de l'enfer. On a essayé de les empêcher. Et pourquoi ? Rier. Les poissons seront bien nourris aujourd'hui. Stop ! Un étranger ? C'est ça. Amène-moi chez nous. Contact Elena Troy. Quoi de neuf, les gars ? J'ai une nouvelle terrifiante. Tu as fait un accro à ton beau parachute de poche de chez El Moutland ? L'agent numéro 2 est HS. Pour de bon ? Peut-être bien. Hello. Où sommes-nous ? Nous sommes hors de danger. Que faites-vous ici ? Eh bien, entre autres choses, je viens de vous sauver la vie. Qui êtes-vous ? Je ne suis qu'un espion. Et vous vous êtes ravissante. Faites ce que vous avez à faire. Compris, chef. Agent numéro 1. Soyez prudent. Je n'ai pas d'autre choix. Est-ce que ces chiens sont censés me faire peur ? Sans le déguisement, ce sont des Doberman. Hum, des extensions de poils. Ça m'a pris des heures. Impressionnant. Plus que votre couverture, agent numéro 1. Vous me prenez pour un agent ? Je sais que vous êtes un espion. Et comment le savez-vous ? Je suis espionne, moi aussi. Oui, ça, je le savais. Oui, bien sûr. Quoi d'autre croyez-vous savoir ? Et vous, vous croyez quoi d'autre ? J'ai demandé d'abord. J'ai demandé en deuxième. Chut, arrêtez ! Vous contrecarez une mission de la brigade. La brigade des excitants, c'est notre mission. Vous ne savez même pas ce qu'est une mission, en fin de compte. Je connais votre mission, en tout cas. C'est quoi ma mission ? Vous êtes ici pour qu'il ne puisse utiliser son mélange. Son mélange pour faire quoi ? Ah, vous ne le savez pas ? Ou peut-être étiez-vous occupé à manger des friandises au café ? Pour votre information, je suis au courant depuis longtemps que Léo est en train d'élaborer une variété illégale de café. Il est sous surveillance. Vous attendez quoi ? Quels sont vos ordres ? En accord avec la procédure interne de la brigade et suite à la lettre que Madame Olsen a écrite aux Colombiens, chapitre 7, paragraphe 4, il est établi qu'aucun agent est susceptible d'intervenir tant qu'aucune preuve formelle n'ait été versée au dossier. Par conséquent, tant qu'on ne connaîtra pas la recette de ce mélange, nos mains resteront liées. Exactement. Maintenant, je vous prie de m'excuser. Je dois aller sauver ma partenaire. Je dois aller sauver mon partenaire. Pour qu'il en soit, écartez-vous de mon chemin. Vous surtout, écartez-vous. Mon père disait toujours que je ne saurais jamais la valeur d'une plantation. Or, je serai bientôt le roi incontesté de toutes les plantations. Une fois que le monde entier sera accro au mélange secret de Leo Macho Grande, alors je deviendrai l'unique fournisseur de café de tout l'univers. Ce sera comme de donner leur lait maternel aux petits bébés. Non, attends. Non, c'est pas ça. Ce sera comme de boire le lait des petits bébés. Non, c'est pas ça non plus. Ce sera comme de retirer le lait aux petits bébés. C'est pas du tout ça. Désolé. Mais on marche notre plan, Steve. Aujourd'hui, nous partons pour le carnaval. Le carnaval ? Oui. En fait, Leo se sert des festivités pour cacher les grains de café qu'il destine à l'export. J'ai terriblement envie de t'embrasser, tu sais. Non, on a du travail en attente. Leo a préparé deux cargaisons. L'une est en règle et l'autre est illégale. Ingénieux, un bisou. Non, et nous ne savons toujours pas comment il fait sortir du pays les grains illégaux. C'est ma partenaire. C'est mon partenaire. Encore une fois avant qu'il nous voie. Arrêtez de me dire chut. 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 Oh, tiens. Quelqu'un pourrait m'expliquer en détail ? On a passé toute la nuit à essayer de vous trouver. On dirait que vous avez aussi passé la nuit dehors. À jouer à vous trouver dans le noir, sans doute. N'oublions pas qu'ils ont passé une grande partie de la nuit à chuter dans le vide. Hé, 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 hé. Je n'ai pas chuté dans le vide en ce qui me concerne. Votre partenaire est tombé de cette falaise et moi j'ai dû plonger à son secours. C'est suffisamment de choses à faire sans avoir besoin de voir si tu ne tombes pas d'une falaise. Oh oui. C'est tellement épuisant d'avoir une couverture. Je t'ai observé avec mon équipement de surveillance allongeur. Laisse-la en dehors de ça. J'en ai assez de te retrouver toujours à l'utiner les filles. Comment ça tu retrouves toujours à l'utiner les filles ? Oui, j'en ai marre. Pourquoi tout le monde me fait des remarques ? Et toi alors ? Je l'utine personne. Tu mens. Crois-moi, je m'en souviendrai si c'était vrai. Tant après aussi des friandises si tu essayais sans succès de coincer Léo depuis six mois. Six mois ? Et qu'est-ce que vous avez fait en six mois ? C'est surtout ce que je n'ai pas pu faire. En tout cas, c'est notre mission. Sinon, c'est le seul qui l'a maintenant. C'est votre mission. Et comme tout résultat provent une grosse migraine. Et nous, en une journée, on a trouvé ce que vous avez mis six mois. Et je vous en prie, la moitié de vous affront provienne de la brigade. On a autre chose à faire que de vous surveiller. Vous le surveillez. Débrouillez-vous toute seule. Ne lui criez pas dessus. Ne criez pas sur lui. J'ai du mal à croire que hurlez à vous. Moi, je n'entends qu'elle dire. C'est ce que vous avez fait et je n'irai pas entendre vous. Je ne peux pas agir dans l'ombre. Regardez. Ce sont les chargements de Léo. Ce sont ceux en règle. Ça signifie que le café illégal va bientôt prendre la route en direction de Rio. Le carnaval. Il faut qu'on trouve la formule de son mélange. Il faut l'empêcher de nuire. Ou le monde du café. Tel que nous l'aimons, cessera d'exister. Nous devons être solidaires. C'est la seule solution. On doit unir nos forces et travailler ensemble. Pour le café ! Café ! Olé ! Spygrove, dossier numéro, la chèvre kamikaze et son beau chapeau, tiré neuf, troisième partie. Comme nous l'avons vu, les agents sont de retour à Kawagrande sous une couverture. Ils sont acheteurs de café en gros. Bonjour, messieurs ! Bonjour, Léo ! Ah, aurais-je oublié de le dire oui ? Je préfère Léo Macho Grande. Ah oui, bien sûr, Léo Macho Grande. Excellent ! Mes gardes ont préparé une petite collation pour l'occasion. Quelques melons mieux mûrs, des dates succulentes, des jarrets de bœuf premier choix, des beignets de crevettes sauce cajun, et pour finir, les desserts. J'adore les desserts. Oh, encore ces deux-là ? Oui, ma chérie, j'ai bien peur que tu doives en dirait des déjeuners en nous entendant parler à faire. C'est bien parce que je suis affamée. Alors, gentlemen, revenons à nos affaires. Oui, à propos de votre proposition. Les petits projets globaux que j'ai conçus, c'est bien ça ? Oui, nous sommes très très intéressés. Très intéressés ? Je n'ai pas besoin d'acheteurs vraiment intéressés. Je cherche des acheteurs qui soient obsédés, qui ne pensent plus qu'à ça. Léo Macho Grande ? Oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'heure de la chose avec la chose. Ah oui, la chose avec la chose, la chose avec la chose. Veuillez m'excuser, j'ai juste pour un moment. Sortons. Sortons. Il est sorti. On y va. Il faut qu'on fasse vite. On va enfin savoir ce qu'est cette chose mystérieuse. Je vérifierai. Je regarderai. On découvrira la formule du mélange. Pour pirater le système informatique de Cawa Grande, Sonia se sert du manuel de la Brigade des Excitants. Vous avez du mal à rentrer dans la mémoire centrale ? Écoutez, en aucun cas je n'ai besoin de votre aide. Je n'avais que ça à faire ces six derniers mois. Ce qui prouve que c'est mon tour. On change. Bonne chance, agent, je sais tout. Bienvenue dans la mémoire centrale de Cawa Grande. Wow. Dossier, mélange secret, Léo Macho Grande. C'est bon, continuez, on approche. Accès, refusé. Bon sang. Ne vous en faites pas, on réussit pas à chaque fois. Changez avec moi. Pas mal. Phase d'entrée initiée. Oui, c'est gagné. Mot de passe. Si vous avez une idée, c'est maintenant. Laissez-moi essayer quelque chose. Mon Dieu, là c'est bon. Oui, c'est vraiment très bon. Dois-je aller informer les spécialistes ? Oui, va leur dire que j'attends. Nous sommes si proches, Steve. Si proches que j'ai pu en sentir l'arôme. Léo. Léo. Macho Grande. C'est formidable. Tu m'en rappelez. Passé. Une fois de plus, Léo. Oh mon Dieu, c'est moi ici. C'est la merveille de merveille. C'est ton plan, Léo. La ferme. Montrez-moi les grains. Juste trois mots. Fort. Plus. Très joli. Au début, je n'étais pas très à l'aise avec ce nouveau char. Décorer tout un char de carnaval avec des grains de café. C'est un concept. Alors, on a choisi un thème. Un grain là. Un grain ici. Et tout est redevenu clair. Un gros du morceau. Donc, il dissimule les grains dans la décoration d'un char qui défilera pendant la parade du carnaval. C'est en même temps brillant et artistiquement d'un goût douteux. J'avertis les autres. Attends, ne pars pas tout de suite. Pourquoi ? Embrasse-moi. Il nous en restait quelques grains. Alors, j'en ai mis sur mon sac à dos. J'ai décidé pour faire un tas d'accessoires. Comme c'est drôle. Est-ce que par hasard, vous auriez goûté à mes grains ? Ah oui, ah oui, mais bien sûr que oui. Léo, tu peux nous en redonner. Ils sont délices. Le mélange est bien dosé. Ils sont accro. Oui, j'en prendrais bien encore. Rappelez-vous, si tu pouvais me fournir à la vente, je préférerais être pour être sûr de l'avoir, parce que si ça fait joli. Ah ! Accès autorisé. Voilà, la voie est ouverte. Léo Macho Grande, ton mélange est à nous. Le mélange a été composé... De café hawaïen, ginseng et maiwang. Et aussi d'un sérum de son invention. Descriptif, c'est un produit excitant, très concentré, au goût sucré de petite cerise, un cocktail super énergisant. Qui réveille la libido. Le mélange... Tout diabolique. Joli travail. J'allais le dire. Bon, je crois qu'il nous faut un signal pour ce genre de situation. Lovelier et moi, en Suisse, on utilisait une chèvre munie d'une clochette et on l'attachait. Oui, d'accord. Plus tard, Léo revient. Sonia, ton manuel d'instruction. Alors, mes amis, de quoi est-ce qu'on parlait déjà ? On discutait d'un petit projet. Ah oui, mon oeuvre, mon petit projet. En fait, c'est très simple. Oui, vous faites sortir en fraude du pays des grains de café, et ce, pendant la fête du carnaval. Ces grains causent un effet d'accoutumance, et s'ils sont exportés, c'est le monde entier qui en sera dépendant. Léo Macho Grande travaille à une grande chèvre. Réveille-toi et bois un café, Léo. C'est terminé. Non, ça ne l'est pas. Steve ! Qu'est-ce que c'est ? Vous, les espions, croyez Léo Macho Grande si stupide ? Léo, non, voyons. Encore des otages pour déjeuner ? Steve ! La brigade des excitants est coincée. Je crois qu'une partie du plan de Léo Macho Grande, une partie très importante, vous a quelque peu échappé. Ah oui, laquelle ? Celle où je vous tue. Et comme je le dis toujours, comme je l'ai dit déjà un bon millier de fois, tu triches, tu glisses. Vous croyez pouvoir vous débarrasser des Léo Macho Grande et son moulin café infernal ? Vous, de tout petits espions, vous avez échoué bientôt le monde entier, boire à mon mélange. J'en deviendrai l'unique fournisseur. Le déjeuner est terminé, mes amis. Dégustez votre café ! Steve ! En un instant, les pompes turbo-caféinées transforment la pièce en une méga tasse de café à l'arôme définitif. C'est ce qu'on appelle de l'instantané. Oh mon Dieu ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je viens enfin de comprendre le sens de cette phrase étrange. Il faut célébrer les beaux moments de la vie, mais il est trop tard, bien trop tard, tout est fini. Oh ! Lovely ! On dirait que c'est moi qui t'ai sauvée cette fois-ci. Au carnaval ! Euh, Lovely ? Vous pouvez nous enlever ça. Vous pourriez nous aider. Numéro 2. Ouh, Lovely ! Si vous pouviez arrêter une petite seconde. On est attachés à nos chaises. Les amoureux, par ici ! On doit sauver le monde. Coucou ! Où on est là ? Le carnaval ! Le grand défoulement annuel et charnel qui enflamme Rio de Janeiro. Des voyages tout compris sont disponibles. Zoom un peu. C'est ce chat. Et c'est Léon. Allez, on le coince. Régalez-vous ! Mangez mes grains à lait ! Vous serez bientôt accro pour la vie ! Mesdames et messieurs, en provenance directe des bons vieux États-Unis d'Amérique, perché sur un char symbolisant l'extinction prochaine des oiseaux de la forêt amazonienne, le gagnant de l'Académie Award 1995, Nick Cage ! Bonjour, Rio. Sous-moi, Nick Cage. Buenas noches. Hello. Bonjour à tous. Bonjour. Hé ! Encore ces maudits espions ! Steve, tourne à gauche ! Mesdames et messieurs, un peu d'attention. Je réquisitionne cette baignoire pour oiseaux. Mission officielle. Veillez à bien garder les jambes et les bras à l'intérieur du char. Et attachez vos ceintures. Bonjour, Rio. Hé ! Brigade des excitants, vous êtes en état d'arrestation. Rangez votre char sur le côté et préparez-vous à être abordés ! Hors de question, Brigade des excitants ! Accélère, Steve ! Il se dirige droit vers le port. M'aidez, m'aidez. Ils me suivent de très près. Préparez un accostage d'urgence. Terminé. Si ce bateau accoste au dock... Le char va monter dessus. Il nous faut à tout prix le stopper. Mais comment ? Ouvre les gaz ! Ha, 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 ha ! Aïe ! Appuie sur les freins ! Je m'appelle Nick Cage L. Lo. C'est une nouvelle recette de cappuccino ? Carlo, va les saupoudrer d'un peu de cannelle, c'est délicieux. Aidez-moi ! Tais-toi, idiot ! Steve, fais quelque chose ! Steve ! J'aimerais que tu me pardonnes pour toutes les choses que je t'ai dites. Oublions ça. Dorénavant, tu pourras manger autant de grains de café au chocolat que tu voudras. Ce n'était pas ta faute si j'ai trébuché sur cette falaise. Tu sais, pourtant, on m'a déjà dit que j'étais un gars troublant. Je dois dire que je n'étais jamais tombée d'une falaise avant de faire ta connaissance. J'aurais très bien pu y arriver toute seule à pénétrer la mémoire de son ordinateur. Oui, peut-être bien. Toi, Targis sera arrivée, j'en suis sûre. C'est histoire de falaise ? Je voulais juste mettre l'accent sur un fait, c'est tout. N'y vois aucune mauvaise intention. Vous croyez pas que cette histoire nous a ralentis ? On était près du but et vous venez vous en mêler. Non, ça m'étonnerait beaucoup. Vous étiez encore loin du but, en fait, sans mon intervention. Excusez-moi, mais on était réellement tout près du but, c'est vrai. Ça fait six mois qu'on était sur cette affaire. Oui, c'est exact. J'ai surtout l'impression que vous n'arriviez à rien. Ah oui, c'est clair, vous étiez depuis six mois sur cette affaire sans résultat. Et il nous a fallu qu'un seul jour pour trouver la solution. Tu es d'une mauvaise foi incroyable. Sonia et moi, on avait fait la plus grosse partie du travail. C'était du tout cuit pour vous. Non, non, non. Si, 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 non. Surtout dans mon rêve, oui. Non, 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 non. Vous n'aviez pas trouvé le moindre petit indice. Mais c'est vraiment ridicule. Oui, oui. On a eu tort d'avoir raison, je sais.